bonjour je vais vous présenter un accessoire qu'a sorti sega en octobre 85 pour sa série de consoles 8 bits qui est une tablette graphique elle s'appelle terébi ou et kaki ce qui signifie terébi c'est la télévision kaki c'est dessiné dessiné sur la télévision donc une curiosité une tablette de la fille graphique sorti en 85 donc en 85 en octobre normalement là déjà la sega mark 3 qui est là et qu'est ce qu'on peut dire sur le sur la tranche on voit que c'est compatible avec la sg 1000 et la sg 1000 2 le sc 3000 qui est l'ordinateur de de sega basé sur la sg 1000 enfin la sg 1000 est basé sur le sc 3000 plutôt la mark 3 ça j'ai pas regardé c'est peut-être l'otello multivision et le vidéo pack sdg 5 de pioneer en slot donc voilà c'est pas sorti du japon pas remarqué sur les quelques vidéos de proto de tablette graphique de megadrive que ça ressemble curieusement à ce modèle sauf que c'est en noir voilà qu'est ce que je peux dire son numéro de série son type c'est le gb 800 je sais pas s'il y en a eu beaucoup beaucoup ça a pas dû avoir un gros succès c'est sorti parce que c'était la mode des des tablettes graphiques sur les micro ordinateurs et peut-être certaines autres consoles à l'époque voilà je disais le sc 3000 l'ordinateur que je ne vais pas tester voilà c'est 3000 qui était le premier premier développement de sega pour rentrer dans le marché des particuliers finalement ils l'ont un peu d'aune grader pour faire la sg 1000 qui est sorti un mois avant je crois donc l'idée bon j'ai la chance d'avoir plusieurs de ces tablettes graphiques ça serait de de vous le présenter bon c'est déjà à moitié fait il n'y a pas beaucoup d'autre chose à dire et d'essayer de faire fonctionner cette tablette graphique on va essayer tant bien tant bien que mal de faire quelque chose et donc j'ai sorti un panel de consoles 8 bits sega pour faire marcher un peu le le bazar donc là on a la sg 1000 là on aura la sg 1000 2 la marque 3 et la master system on va essayer de faire fonctionner tout ça je vais présenter quand je vais ouvrir la machine l'accessoire accessoire avec son petit fascicule voilà qui présente le produit qui détaille l'intérieur du produit comment le brancher à la télévision comment s'en servir des exemples d'utilisation ce qu'il ne faut pas faire et selon comment le branche les pas à suivre ok ça c'est le fascicule la carte de garantie ok donc emballage basique de l'époque un boîte en polystyrène voilà la tablette graphique se présente sous forme d'une cartouche qui contient la rom du programme la tablette graphique en elle même qui est reliée en direct à la cartouche c'est pas branché sur le port manette c'est relié directement à la cartouche et un un stylet un stylo pour sentir un peu l'appui sur sur la tablette et un bouton pour valider les actions bouton curieusement placé à gauche alors que si on est droitier il aurait été préféré qu'ils soient à droite ou deux boutons pour valider remettre je vais allumer les télévisions puis essayer de démarrer les consoles commencer par la master system démarrer le master system voilà ok on va démarrer la SG-1000 ça c'est le BIOS de la master system ok on va démarrer la SG-1000 ok ah c'est le BIOS de la master system c'est le BIOS de la master system le BIOS de la master system pour Tinder hon 1000 On va mettre un jeu pour tester On va se mettre En quartier Deux machines Donc, deux machines ASG1002 Ahem C'est bon Ok, même si tu peux Euh, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Ça fonctionne Ok On peut plaire quand même On va régler la luminosité des écrans On va laisser un peu Alors, je règle la luminosité des écrans pour la vidéo C'est bon Celui-là, il est trop haut Et là Qu'est-ce que sont les boutons ? Voilà Ok Ok Luminosité Ah non Est-ce que c'est mieux ? C'est un peu mieux ? C'est bon Un peu mieux ? Non Non On n'est pas trop mal Ok Maintenant On va prendre La marque 3 La marque 3 On va mettre Quelques difficultés à démarrer Ça fonctionne Par contre, cette télé-là Je vais devoir Elle va être en 16 neuvième Ni la télécommande multifonction qui fonctionne Ni rien Donc on va la laisser On va régler un peu la luminosité Ok Ah si j'y arrive Contrast Hum Ouais Ok Ok, on va essayer comme ça C'est pas trop mal Ok On va essayer de mettre la tablette sur la Master System On va essayer de mettre la tablette sur la Master System Oh Oh OnCreait Kon Un On Un No Non On Ok, ça démarre. Ok, on va mettre la SZ1000, la tablette sur la SZ1000. Ok, on va mettre la SZ1000, la tablette sur la SZ1000, la tablette sur la SZ1000. Ok, on va mettre la SZ1000, la tablette sur la SZ1000. Ok, on va mettre 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 la SZ1000. C'est parti ! Alors, ces images, ok ? Bon, on va faire la marque 3. On a un peu plus de mal à démarrer sur la marque 3, on va essayer. C'est vraiment instiller. Instiller ici. Attention. Ça démarre en 16 neuvième. Il me manque un stylet. On va voir où c'est que je vais l'étergure. On va voir où c'est que je vais l'étergure. On va voir l'écran de démarrage sur les 4 machines de Sega 8 bits principales. SG-1000, SG-1002, la marque 3 et la masseur système. Je remarque quelque chose, c'est que les couleurs qui défilent sur le Sega, sur la SG-1000, c'est une certaine vitesse. C'est un petit peu plus rapide sur SG-1002. Beaucoup plus rapide sur la marque 3 et pareil sur la masseur système. C'est donc... Le programme est identique, mais comme les processeurs de la marque 3 et masseur système sont plus rapides, a priori, ce serait à vérifier, mais je pense qu'il est un peu plus rapide sur la masseur système et la marque 3. Donc le défilement est plus rapide aussi. Mais déjà, on voit un peu la différence sur la SG-1002. Donc la machine, pourtant normalement identique au niveau hardware, a dû être un peu optimisée. Bon, en appuyant sur le bouton, on démarre l'interface. Voilà. Ça fait un petit bip. Je vais augmenter un petit peu le son pour qu'on entende le bip. Le bip sert de validation. C'est le seul son qu'on aura dans le système. Voilà. Est-ce que j'ai le bip sur cette télé principale? Le bip? Oui, j'ai le bip aussi. OK. Sur cette télé-là, aussi. Et sur la dernière. On va appuyer sur le bouton. Là, je n'ai pas eu le bip. On va y avoir. Voilà. On l'aura, je pense. Donc sur quelle... Sur cette télé 16-9, on voit un peu mieux. Donc, comme c'était écrit le nom Terebiwo et Kaki, dessiné sur la télé, hein, c'est... Le divertissement en lui-même réside en faire des dessins sur la télé ou essayer d'écrire via la tablette graphique. Donc, on a le choix des couleurs que l'on va sélectionner pour écrire. Puis, certaines options. Cette première va effacer l'écran. Celle-ci va changer la couleur de l'écran de fond. Ça, ça va être la gomme. L'épaisseur du trait. Il y a trois épaisseurs. Ça, c'est la symétrie pour dessiner en symétrique en même temps à gauche et à droite. Et le CD, c'est pour le mettre en plein écran. Enlever l'OSD. Donc, on va essayer de faire des petits dessins. On va commencer par la SG-1000. Donc, on va appuyer. Donc, elle est sensitive, hein, la tablette. Plus on appuie fort, plus le stylet va être détecté. Donc, ce n'est pas non plus d'une excellente qualité. Ce n'est pas une tablette graphique professionnelle. C'est un peu difficile à utiliser. Donc, voilà, j'appuie et on voit le curseur qui se déplace. La tablette en elle-même représente l'écran. Là, ce n'est pas allé vers le bas. Voilà, parce que j'ai dépassé la partie sensitive. Voilà, je peux aller dans les options. Et je me balade avec le curseur. Celui-là ne marche pas trop mal. J'ai remarqué que celui de l'écran en face a beaucoup, beaucoup de difficultés. Il doit être beaucoup plus usé ou des composants s'en sont allés. Donc, je vais aller, par exemple, choisir une couleur. On va dire celle-là. Je l'ai validée en appuyant sur le bouton. Et maintenant, en appuyant sur le bouton et en bougeant le stylet, je vais pouvoir commencer à dessiner. J'appuie sur le bouton et je bouge le stylet. Et je fais des jolis dessins. On va changer l'épaisseur du trait. Voilà. Changer de couleur. Voilà. On va essayer ici. La même chose. On va se mettre en bleu. Cette tablette a beaucoup plus de mal à détecter correctement le mouvement. Voilà. Le bleu n'est pas très voyant. Le bleu n'est pas très voyant. On va le repasser en... On peut le mettre en blanc, tout simplement. Voilà. On va essayer sur la marque 3. Alors... Même chose. On va déplacer le curseur sur le... Le bleu ciel. Voilà. Hop. C'est des jolis dessins. On augmente l'épaisseur du trait. On change de couleur. Donc, la première option, tout en haut à droite, c'est le clear. On efface l'écran. Je peux redessiner. La deuxième option, c'est le background. Changer la couleur du background. Voilà. 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 On va mettre du jaune. On peut le faire sur les autres aussi. OK. On va changer le background sur celle-là. Si ça fonctionne... Elle est vraiment terrible. Il faut appuyer très fort. OK. Et sur la Master System. Même punition. Ou celle-là aussi a des difficultés. On va se mettre... Je vais prendre de base le trait rouge pour qu'on le voit bien dans la vidéo. Le trait épais pour qu'on le voit bien dans la vidéo. Elle a beaucoup de mal, celle-là. Ouf. Ouais. C'est... Nécessité d'appuyer très très fort. Mais bon. On va pas. C'est... C'est du... C'est du rose-mauve, là. Mais on le voit pas très bien, là. Sur la... C'est la vidéo. On va passer... Ouh. Ça a beaucoup de mal, là. Oh là là. Hop. On va passer en bleu. On va essayer. Ouais. En fait, cette tablette, c'est la pire au niveau qualité. Il y en a deux qui sont neuves. Ou assimilées neuves. Et... Il y en a deux qui ont vraiment beaucoup de mal à réagir. OK. On peut changer le background aussi. Mère chose. Voilà. OK. Quelle autre fonctionnalité ? Je vais me mettre sur le... L'écran 16.9. C'est plus visible sur la vidéo. Alors, on va faire un... Un clear. Plus cette tablette marche bien. Clear. On va remettre le background en noir. Si je retrouve le noir. Je séduire le blanc. On aura un meilleur contraste. Voilà. On voit bien sûr la vidéo comme ça. Un clear. Je n'ai pas montré la fonctionnalité d'effacer. La gomme, en fait. Donc, voilà. Là, je fais mon petit dessin. Troisième option. Effacer. Donc, voilà. J'efface petit à petit ce que j'ai créé. Voilà. On va effacer ça. La symétrie. Voilà. Avant dernière option. Je vais choisir le rouge. Et donc, si je me mets d'un côté un écran, ça va aussi dessiner de l'autre. Voilà. C'est amusant pour faire des jolies dessins, ça. Ça peut aider. Voilà. On va se faire. On va voir si ça marche. Non. On ne sera plus dans l'autre sens. Il est où le ? Il est où ? Voilà. Voilà. Il s'est presque passé. Yes. Parfait. Et comme ça. OK. Parfait. On va faire des jolis dessins avec ça. Ça aide beaucoup. Voilà. Et la dernière option, tout en bas à droite, c'est pour le mettre en plein écran. Voilà. En plein écran. On va essayer avec celui-là aussi. Ça, c'était le background. Voilà. On va essayer d'aller en bas à droite sur cette tablette qui a quelques difficultés. On va essayer. OK. Les 8000. Il nous manque la Master System. plein écran pour admirer sa création. Très bien. Qu'est ce que j'aurais aimé faire ensuite ? On a vu à peu près le champ des possibles. J'imagine qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ou écrire un message. Donc si on rappuie sur le bouton, on revient à l'écran avec l'OSD. On va lui faire un clear, choisir la couleur blanche. Clé 1. Mettre le background en blanc. C'est pas du blanc ça. Si c'était du blanc. Ça c'est leur blanc. Mais c'est parce que je veux le noir tout simplement. Voilà. J'ai choisi la couleur blanche. Pour écrire il y aura un meilleur contraste. l'ASG 1002. Non, c'est la marque 3. OK. On va faire un clear. Background. Noir. Je sélectionne la couleur blanche. Voilà. Et celle-là aussi sur la Master System. Clear. Background. Couleur blanche. Voilà. Ce que j'ai oublié de faire sur la Master System, c'est enlever la symétrie. Voilà. Bon. Et on va écrire le petit message de base. On va voir si il est possible d'écrire des lettres. Alors. Hop. Chut. Ouh. Pas facile. Ouh. Ce n'est pas évident du tout. Mais du tout. Hop. On va essayer de terminer le hache. Je vais prendre la gomme pour essayer d'enlever un petit peu ça. Ouais. Le c'est pire que le... C'est pire. Donc on enlève la gomme. Et on se remet un peu de blanc. Ici. Voilà. Bon. On fait aussi bien qu'on peut. Alors. J'ai un hache. On va essayer de mettre un e. On va changer de couleur. Bien. Le bleu. Est-ce que ça passe ? Ouais. Ça passe le bleu. Hop. 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 C'est pas trop mal ça. Est-ce qu'en changeant le background... Ouais. Allez. On n'a pas dit que ça serait esthétique. Alors. Ensuite. Elle aussi. Voilà. On va... On était passé en bleu. On va passer en jaune. Ok. Et euh... Rouge. Ça va pas être facile de faire un O. Si. Ouais. C'est bon ça. Si je change le background... Ok. Et bien c'est pas si mal. Je crois qu'on va passer sur la tablette qui a l'air le plus usée. La plus usée. On va voir ce qu'on peut faire avec celle-là. On va peut-être... La reposer. Je sais pas si on voit bien avec moi. Alors. Chut. On va essayer. Mettre en blanc. Tac. Ah. C'est pas trop mal. Tac. Alors. On va essayer de faire un O. Ouais. On est bon. Ça se voit. Ouais. Si je mets un background. Un round. Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Allez. On va essayer de terminer sur les G1000. Ok. World. Un R. Hop. Est-ce qu'il est bien mon R. Ouais. Le L. On va le faire. En quelle couleur ? On avait pris du bleu. On va reprendre du bleu comme au début. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre ? Le violet. Le mauve. Voilà. C'est pas facile le D. Voilà. On va le faire comme ça. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. On va passer en blanc. On va mettre la date. Chut. Voilà. Voilà. OK. On est pas mal là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Le nom des machines. On va essayer de mettre le nom des machines. En blanc. En bleu. Quelle serait la couleur la plus appropriée ? Je vais voir pour changer le background de celle-là. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? C'est bon ça. Si je fais du bleu. Tac. OK. Ça va pas jusqu'en haut. En bas, oui. On va essayer d'écrire là. Mais je sais pas, ça va être terrible. Avec le petit, c'est pas facile, hein. De toute façon, on voit rien. On va le faire après. Euh... Erase. Voilà. Oh, oh, oh. Voilà. OK. Bon, ben, je suis content de moi. Parce que c'est vraiment, vraiment pas évident. Hein. C'est... L'exercice est... C'est très aléatoire au niveau du dessin ou de l'écriture. Hello world. Ah bien. Et euh... Qu'est-ce que je peux montrer d'autre ? Voyons écrire autre chose, bêtement. On peut faire un... Un clear. Hop. Et euh... Écrire le type de la console. Voilà. Voilà. Hop. SG1000. Allez, 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 allez. OK. Pas mal, ça ? Ici, on va essayer d'écrire SG1000 II. Cette tablette n'est toujours pas pratique du tout. Il y a des zones où ça part un peu n'importe comment. C'est pas mal ! On va faire la marque 3. Est-ce qu'on la voit bien ? Clear. En rouge. C'est peut-être pas la meilleure couleur. Cette tablette marche bien. Elle fonctionne bien. Marque. En cas, il n'est pas joli. Je vais essayer de l'améliorer un peu. Hop. Un peu mieux. Tac. 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 C'est pas joli non plus. J'ai beau avoir une meilleure tablette. Ce n'est pas pour autant que je dessine mieux. Hop. Voilà. Un peu mieux. On enlève la gomme. Et on va continuer. Voilà. Cronc. 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 Et là. Master System. On va faire un Clear. Est-ce qu'on y voit ici ? En bleu on y voit ? Ouais. On va essayer d'écrire. la télé. Cronc. Non. Oh. C'est pas facile. En plus, c'est une petite télé. Je pense que c'est la pire tablette, celle-là. Ouf. Elle fait un peu... N'importe quoi. Ok. Ah, elle n'a pas écrit. Ouf, c'est pas facile. Non, là. Il y a des zones qui ne sont pas détectées. Hop. Euh. Bon, c'est laborieux, mais ça avance. Ouf. Bon, Y, il n'est pas joli, hein. Ce n'est pas un joli Y. 6. Thème. Hop, hop, hop. Ouf. Eh bien, c'est bon. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? On peut s'écrire un SEGA. Ah, c'est bon. Ouf. Oh, oh, oh. Impossible. Ah, là, c'est mieux, ça. On va se le faire à la logo. Oh, oui. À la logo officielle. Ah, là. Non, 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 non Non, 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 non On va essayer de faire l'intérieur Bon, plus ou moins Plus ou moins Ok On va se mettre en vert Allez, on va finir On va finir Hop Bon, je suis content Il n'y a pas eu de court-circuit Enfin, de faux contact Qui fait que ça redémarrait C'est pas mal Celle-là, elle marche vraiment bien Cette tablette là Ouf, celle-là doit être vraiment neuve Ok Celle-là aussi, elle est pas mal Voilà 1985 95, 2005, 2015 Ça a 32 ans 32 ans et ça fonctionne encore C'est pas si mal Pour un jouet Pour un gadget Pour une console Qui est un jouet C'est intéressant On n'en fait pas grand-chose Mais c'est intéressant Pour faire des petits dessins Pour les enfants Voilà J'espère que ça a été intéressant Et que ça vous a plu Est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas A mettre dans les commentaires Merci A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada